Qu'est-ce que l'homme ne vit pas seulement de pain ? Ça fait partie d'un effort de conversion. Voilà, les plats sur la table sont importants, mais ce n'est pas eux qui nous rendent doux et humbles de cœur. Nos pouvoirs d'achat, nos comptes en banque font leur importance, mais ce n'est pas eux qui nous rendent miséricordieux. Et on pourrait dire la même chose des diplômes, des notoriétés. L'homme ne vit pas seulement de pain. Alors que fait-il à l'homme en plus du pain ? Eh bien, puisque l'homme est un être d'alliance, il lui faut absorber ce qui vient d'un autre que de lui-même. Il lui faut absorber ce qui vient de Dieu par Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ apporte le goût de vivre pour les autres. Mon corps, livre et beau. Seul Jésus-Christ apporte la prudence de la confiance. C'est la base de la vie en société. Seul Jésus-Christ apporte le pardon. C'est la base de la paix. Seul Jésus-Christ apporte la beauté de la fidélité. Et seuls sont heureux ceux qui se nourrissent de la miséricorde de Jésus, de la douceur de Jésus, de l'humilité de Jésus, des manières et de l'esprit de Jésus. Ainsi donc, il nous faut absorber. Et je comprends bien que Jésus dise, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. C'est quoi en effet être un homme vivant ? Être un homme vivant, ce n'est pas seulement avoir de bons systèmes cardiologiques, pneumologiques, digestifs. Les souris ont aussi tout ça. Être un homme vivant, c'est avoir les manières de Jésus. Et alors, pour que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit Jésus qui vive en nous, il nous faut absorber ce qui appartient à Jésus. L'homme vit de tout ce qui vient de Dieu par Jésus. L'homme ne produit pas ce qui peut apaiser sa faim. Ce qui peut apaiser sa faim, il doit le recevoir de Dieu. Du coup, je ne m'étonne pas que le Christ dise, en gros, à table. Venez à table, à la table eucharistique. Et il précise, comme je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi.